bon on va où let's go deuxième immeuble on part on va rencontrer la femme de ménage on a rendez vous à midi avec elle et puis on va commencer l'appartement de tout en haut là c'est sur l'immeuble d'étroit proche maire on est à côté de la mer pour le coup et là on regarde le trafic je peux te dire qu'il est en fond si on n'est pas du tout blindés non deux trois détails des affaires perso bienvenue dans cette nouvelle vidéo je me retrouve aujourd'hui avec woman invest qui est là on est en train de réaliser les finitions sur cet appartement dans cette vidéo vous allez voir toutes les finitions ce qu'on est en train de mettre en place on n'a pas terminé non ce qui est clair c'est qu'on a prévu du temps on va tout vous expliquer on va voir dans cette vidéo pourquoi il faut mettre la main à la pâte pourquoi c'est important que vous soyez investi dans votre immobilier pourquoi l'argent peut arriver peu couler à flot mais avant il faut travailler avant il faut s'y mettre avant il faut travailler on va vous donner trois pistes qui font qu'on réalise les travaux nous mêmes actuellement en tout cas les finitions on n'est pas en train de faire de la maçonnerie qu'on se l'entendent bien on va vous donner trois types ce qui vont vous permettre vous également de passer l'action si c'est pas encore fait j'ai envie de vous dire abonnez vous la chaîne de façon à recevoir en priorité donc vous abonnez vous activer bien la cloche sinon vous allez être notre vidéo va être noyé dans votre flux et vous la verrez jamais allez on commence dans le vif du sujet vous nous connaissez on parle que de choses essentielles on va droit au but qu'est ce qui fait qu'on est en train aujourd'hui de réaliser de la peinture on est en train de faire de la la déco nettoyer par terre on le voit c'est un peu le bordel il y en a partout regardez derrière on est en train de mettre les couettes les draps bref qu'est ce qui fait qu'on en arrive à cette situation de devoir mettre les mains à la pâte alors déjà juste pour rappel on est dans un immeuble trois logements bord de mer qu'on a acquis fin 2019 c'était pendant 98 non fin 2019 donc une grosse partie des travaux a été fait par des artisans qu'on a suivi de façon très régulière puisqu'on s'aperçoit aussi qu'il faut toujours être derrière des artisans sinon ça n'avance pas du tout au même rythme c'est comme moi si je fais pas attention à ce que tu fais tu pars en sucette quoi non moi je suis tout le temps droite il y a eu la période que l'on connaît tous qui est la période de covid donc ça a tout arrêté on est au 13 juillet au moment où on fait la vidéo et forcément la période estivale on est en plein dedans donc on voudrait essayer d'en profiter un petit peu et puis bah du coup une partie des travaux est à réaliser par nous déjà parce qu'on aime bien ça les gens on adore ça on adore les travaux mais donc le premier la première chose c'est que les artisans ayant été décalés par ce covid on en arrive à un moment où ça devient très compliqué de les joindre ça devient exactement et on va célébrer et forcément bah les délais sont un petit peu plus longs et puis après quand on en cherche d'autres bah ils sont pas forcément disponibles et le travail qui est fait parfois ne nous satisfait pas forcément alors on va pas dire que c'est tous les jours simple puisque forcément le fait de faire des travaux de façon régulière bah ça demande du temps et puis bah c'est fatiguant et on a envie que ça se termine vite mais voilà c'est une grande satisfaction une fois que c'est terminé en tout cas pour nous d'en être arrivé à la finalité et de voir le résultat de nos appartements alors en un donc on est sur la finition et donc les artisans n'étant pas tous disponibles plutôt que d'attendre on préfère y aller le faire et passer à l'action parce qu'on sait que juillet août quand on fait de la location courte durée il faut pas passer à côté et à chaque semaine qui passe là on est à peu près à 100 euros la nuit une semaine 700 euros de permis donc on met la main à la pâte premier argument par rapport au calendrier deuxième chose ça nous permet quoi ça nous permet de tester de tester tout ce qui va et tout ce qui va pas de se rendre compte que voilà en l'occurrence là on est sur un immeuble ou bah du coup on monte au troisième étage il ya un système avec un escalier extérieur etc on s'est aperçu justement hier soir qui manquait de la lumière sur la partie extérieure de la même manière pour entrer dans l'immeuble après pour redescendre il manque un interrupteur à un endroit etc donc ça permet de se rendre compte de ce qui va et ce qui va pas dans les parties communes l'interrupteur il s'allume pas ça fait pas veilleux on le voit pas donc pour allumer il faut faut y aller un peu à tapons faut tâtonner donc voilà ça permet vraiment se rendre compte de ce qui va ce qui va pas ce qui manque en étant sur place de la même manière sur la décoration moi j'adore ça donc ça permet aussi quand on va mettre les meubles de voir qu'est ce qu'on met qu'est ce qui manque est ce que le vert va bien si on décide de faire du vert du rouge etc je sais par exemple sur celui ci tu avais vu les fenêtres marrons alors on pense que c'est du bois mais c'est de l'alu l'alu imitation bois et ça ça t'a mis la puce à l'oreille pour dire ok on va faire un truc bois etc exactement parce que dedans on a également un petit escalier en bois qu'on a repensé on va relasurer du coup on va faire un mélange de bois blanc et puis avec quelques petites notes de couleurs rose pourpre on va voir voilà vous pouvez le percer c'était un mot obligatoire à passer dans la vidéo pour quoi voilà donc deuxième argument pourquoi en fait on met la main à la pâte parce que on veut tester par nous mêmes comme l'a dit woman invest voilà c'est intéressant de se rendre compte qu'il n'y a pas d'abattant toilette par exemple sur l'eau voilà c'est intéressant c'est intéressant de savoir que si on met en route la plaque vitro céramique et que le ballon d'eau chaud d'étendement parce que quelqu'un est sous la douche ça va pas disjoncté ça c'est important également de le tester parce que sinon le locataire va vous appeler à 23h30 et vous dire bonjour tout a disjoncté qu'est ce que je fais ah bah qu'est ce qu'on fait c'est important de savoir où se trouve l'électricité où se trouve le compteur linky où se trouve même l'arrêt général d'eau là on sait que la vanne elle est dans la sac de bain ça permet s'il y avait une fuite de dire au client écoutez fermez la vanne elle est à droite du lavabo vous la fermez vers le bas comme ça tout est arrêté le temps que vous puissiez intervenir voilà et puis on va faire une petite note quand les voyageurs arrivent donc ça permettra aussi en fonction moi tu me mets quelle note sur un peu près 3 mais c'est ce qu'il faut se dire on peut toujours faire mieux ah bah là à 3 on peut pas faire pire si on veut faire 0 voilà donc on va faire une note justement explicative sur certaines choses à savoir pour éviter les problèmes les mécontentements ou les questions qu'on pourrait avoir via airbnb ou toute autre plateforme argument numéro 3 on est dans le logement actuellement ce qui nous permet de pouvoir faire quoi tester le casting voilà ah oui le casting de la femme de ménage je sens que ça vient naturellement c'est arrivé c'est passé sur un parti ça nous permet de pouvoir tester et bah d'ailleurs on en a vu une hier bon bah ça va pas elle était sympa non elle était sympa mais bon je pense que ça va pas le faire bon d'ailleurs elle nous l'a dit on a puis non on savait que ça n'irait pas non plus les femmes de ménage comment on les recrute comment on fait le casting on verra tout ça sur notre prochain événement à de ville 19 20 septembre je vous mettrai un petit lien juste en dessous ça va être extraordinaire on il reste une place on est pour l'instant 15 le samedi 14 le dimanche il reste une place pour le dimanche que c'est bloqué à 15 personnes si vous voulez venir on vous expliquera comment recruter les femmes de ménage comment faire les annonces comment les employés souvent puis parler de notre expérience parce que là on en a remis d'autres en location ça permettra aussi d'avoir un petit peu une antériorité sur quelques mois un feedback voilà sur comment ça fonctionne qu'est ce qui n'a pas été comment vous devez les payer ce que vous les payez en auto-entrepreneur est ce que c'est des chèques emploi service si vous êtes si vous avez acheté un nom propre et pas en société est ce qu'il faut les payer au black à la question la question à dix mille est ce qu'il faut payer ces femmes de ménage non déclaré comme ça elles font un petit peu de savon au sol elles font une galité et elle se casse la jambe qui va payer l'hôpital on vous dira tout à deux villes en tout cas ce qui est intéressant c'est que dans ce logement ça nous permet de pouvoir dire aux femmes de ménage vous êtes intéressés venez on est dedans on fait des travaux elles viennent et puis on leur fait la petite visite la visite du propriétaire parce qu'on est propriétaire et puis on leur dit bah voilà il ya ça 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 on est sur un logement qui fait moins de 70 mètres carrés du coup c'est une heure maximum de ménage ça convient ça convient pas ça permet de se décider plutôt que d'être à babelwed et d'avoir des artisans sur place et que les artisans nous disent ouais il y a une femme de ménage qui est arrivée ou plutôt une femme de ménage l'a arrivé qu'est ce que je fais avec une femme de ménage parce que souvent c'est les artisans qui parlent avec un accent donc clairement ça permet effectivement de savoir si ça tient la route ou pas bref trois avantages à mettre les mains à la patte c'est possible dans l'immobilier de gagner beaucoup d'argent voilà et c'est notre façon nous de faire on a besoin de mettre la main à la patte de toujours être derrière parce qu'on sait par expérience que quand on délègue de trop bas ça va pas comme on veut et on l'a vu notamment quand on était parti à l'étranger en début d'année avant le Covid bon ben on a vu sur d'autres travaux que l'on fait que ça n'a pas du tout avancé comme chantier arrêté voilà donc voilà donc on a besoin d'être tout le temps derrière ça c'est important pour nous et vraiment d'être là de A à Z on a besoin de maîtriser en fait tout ce qu'on fait et de connaître c'est important si demain vous êtes boulanger vous savez comment réagit votre patte si demain vous êtes mécanicien vous savez quel bouchon il faut enlever pour faire une vidange nous dans l'immobilier si un locataire nous appelle et nous dit qu'il a un problème on lui demande quel logement parce que maintenant on sait tout parce que c'est nous qui l'avons fait on était derrière on sait ce qui va ce qui va pas on sait où aller voilà alors que de tout déléguer non pas que c'est une très bonne chose au contraire pour ceux qui ne maîtrisent pas ou c'est trop loin ou autre peut être très bien mais attention toutefois à l'avancée à ce qui va être fait etc voilà donc ça c'est important il y a des chantiers qui se passent très très bien sans que les personnes se passent mais c'est vrai que notre méthodologie c'est de dire on a fait un crédit à la banque on a engagé ici pour cet immeuble on est à 180 mille je crois on a engagé 180 mille sur 20 ans c'est quand même une somme d'accord donc on a besoin de savoir ce qui s'y passe tout ce qui se passera ici devra se passer sous notre accord à women invest ou à moi même donc on veut savoir ce qui va se passer donc on veut être présent on veut être au coeur de la situation pour savoir ce qui va se passer voilà faire quelque chose à 500 km le gérer à distance ça marche très bien ne jamais y passer pour moi c'est pas une machine à cash c'est vous avez fait peut-être une défisque en pinel ou en malraux et que là vous avez fait confiance à un programme immobilier et que ça a été vendu comme un package et auquel cas là votre but c'est simplement d'avoir de la défiscalisation et pas d'avoir du cash flow auquel cas ce n'est pas à vous de vous déplacer nous c'est véritablement ce qui nous fait vivre aujourd'hui donc quand on fait un travail ce serait une irésie de penser que aujourd'hui si vous êtes caissière à Auchan ou si vous êtes mécanicien ou si vous êtes boulanger ce serait une hérésie de dire que vous n'allez jamais sur le lieu de votre travail et ben nous c'est exactement la même chose de notre côté ça c'est notre lieu de travail c'est là où on fait du cash et c'est là où on est et tu peux m'applaudir et on apprend beaucoup en fait en étant sur le tas c'est moi le tas non mais en étant présent pardon je pensais que j'étais un cas et en étant présent on apprend beaucoup moi je sais que voilà vis-à-vis des travaux vis-à-vis de pas mal de choses que l'on a mis en place j'ai beaucoup appris et c'est vraiment un gage d'expérience ça permet d'apprendre énormément puis c'est valorisant parce que même souvent vous êtes nombreux à nous dire ouais mais j'ai pas de légitimité vis-à-vis de mon ami ma femme mon mari vis-à-vis de mes parents de parce que je voudrais acheter ils me disent ouais mais c'est bon tu n'en es pas capable etc et vous dites ouais mais je vais me faire déléguer le fait de le faire d'être là vos amis vos parents vont vous demander vous faites quoi vous leur envoyez des photos des vidéos vous êtes dedans et vous allez gagner en légitimité en fait c'est à dire que naturellement les gens vont dire en fait il y arrive il a fait le prêt il a trouvé le bien il a fait le prêt il s'est fait financer les dedans et maintenant il fait les finitions on parle de finition on parle de peinture de cadres de couettes voilà ici il ya un plombier qui est passé on a même un peintre qui a fait l'intégralité il restait plus que les toilettes mais ou une veste il voulait absolument faire les toilettes parce que c'était quelque chose qui était important pour elle clairement vous gagnez en légitimité aussi vis-à-vis des gens des gens qui vont vous voir faire passer à l'action vous le faites une fois ils vont dire bon ben il est capable deux fois trois fois vous êtes parti après tout le monde vous suit parce qu'ils vous font confiance et puis vous vous rendrez compte que l'immobilier c'est pas toujours simple c'est pas toujours lisse qui aura parfois des aléas mais grâce à ça ça vous permettra d'apprendre beaucoup parce que nous ça n'a jamais été nickel chrome alors toujours des petites surprises voilà si vous aimez le ski ça va vous rappeler la montagne ça c'est clair ah non des surprises on en a il ya des hauts et des bas et c'est souvent quand vous êtes en haut qui se passe derrière un petit bar mais dans l'absolu en tout cas ce qui est certain c'est qu'on gagne du fric avec l'immobilier c'est valorisant comme le disait woman invest et on est d'utilité puisqu'on propose quand même des logements des solutions à des gens qui en ont besoin voilà voilà il faut travailler ça tombe pas tout seul exactement c'est ce qu'on dit à nos enfants de toute façon si vous travaillez fort vous aurez plus de chance d'y arriver que si vous ne travaillez pas exactement alors là j'avais bien valeur dire voilà ça c'est fait allez si vous avez apprécié cette vidéo un petit pouce vers le haut parce que vous pouvez pas en mettre deux donc vous n'en mettez qu'un vous abonner à la chaîne vous activer la cloche et on vous met un petit lien en dessous pour nous rejoindre si vous souhaitez nous rejoindre à deux villes sur le prochain événement ou si vous voulez intégrer le club immo cash pro 15 modules de formation un coaching par mois pendant 12 mois consécutifs et un accès au groupe whatsapp pour discuter avec nous et tous les autres immo cacheurs c'était un plaisir pour nous de vous retrouver sur cette vidéo vous dit à très vite pour prochaines aventures tchao tchao première couche chérie ça se passe bien dans le verre il est très très vert allez ça continue de peindre ça peint ça peint ça peint ça peint ça peint tu peint tout toi tu t'arrêtes toi tu as fait l'appartement complet allez peinture au dessus de la douche juste ici là c'est très gros c'est ça allez montage de meubles c'est parti pour montage de meubles salle de bain je viens de terminer le meubles sous lavabo là je me fais les bras là un petit coup léger allez je m'appelle moi maintenant à pouvoir remettre le sèche-charviette juste ici voilà je vais remettre le sèche-charviette électrique qu'on avait démonté hier pour faire la peinture la douche qui est en train de se terminer on avance ça froide hein c'est sympa c'est quoi t'as vu les joints là c'est chien ouais c'est la colle c'est les anciennes huisseries ça c'est quelque chose Mike j'ai tu le dis ça qui Sous-titrage ST' 501